bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 5 conseils pour rester sûr de soi face aux personnalités dominantes face à une personne dominante il est facile de se laisser déborder ses caractères toxiques ont le don de saper la confiance en soi de leurs victimes pour mieux les manipuler mais ce n'est pas une fatalité en appliquant les techniques de défense adéquate vous pouvez garder le contrôle pour y parvenir découvrez tout de suite ses 5 conseils pour rester sûr de soi face aux personnalités dominantes mais juste avant assurez vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo rester sûr de soi ça s'apprend pour prendre plus facilement l'ascendant sur les autres une personne dominante commence par les convaincre que sa vision des rapports humains est la bonne selon elle le monde se scinde dans deux types de personnes les leaders nés qui déborde de confiance en eux de charisme d'intelligence et qui sont faits pour diriger les autres en clair elle et les faibles qui manquent d'assurance et qui ont besoin d'être guidés en clair leurs victimes si vous vous laissez prendre à ce piège vous allez commencer à douter de vous et votre adversaire aura tout l'espace nécessaire pour prendre le contrôle en réalité la confiance en soi et le charisme n'ont rien d'inné ce sont des compétences qui se travaillent en utilisant les bonnes techniques de communication il est normal de se sentir déstabilisé par une personne dominante grâce aux conseils de cette vidéo vous allez apprendre comment éviter cela non seulement vous pourrez contrer leurs attaques mais aussi les prévoir pour éviter l'escalade en retrouvant la maîtrise de la situation vous découragerez les personnes toxiques de s'attaquer à vous pour partir à la recherche d'une autre proie comment fonctionnent les personnalités dominantes avant de chercher à contrer les personnalités dominantes il faut d'abord comprendre comment elles fonctionnent ce sont des gens qui ne perçoivent le monde qu'à travers des rapports de force bien entendu c'est un jeu auquel ils veulent être les vainqueurs contrairement aux idées reçues les gens autoritaires ont souvent une piètre image d'eux-mêmes ils essaient de masquer ce manque d'estime et d'amour propre en adoptant une attitude agressive quand vous faites face à un dominant gardez toujours à l'esprit que son comportement est une preuve de faiblesse qu'il expose aux yeux de tous comprendre cela est la première étape pour reprendre l'ascendant psychologique pour parvenir à ses fins une personne dominante utilise plusieurs techniques la première consiste à s'imposer par des éclats de colère des cris voire des menaces elle exige de l'autre qu'il justifie sans cesse son comportement et le rabaisse par des paroles méprisantes un autre stratagème consiste à tenter de ridiculiser l'autre en public pour isoler sa victime et amener l'entourage à rire à ses dépens on peut aussi trouver des attaques voilées sous forme de pic pour forcer celui qui les reçoit à perdre son sang-froid le but de la manoeuvre est de le faire passer pour le méchant de l'histoire enfin le dominant use parfois de manipulation plus subtil il commence par jouer la carte du rapprochement et se montre séduisant ensuite il utilise ce lien pour faire faire à sa proie des choses qu'elle ne veut pas en la culpabilisant si elle refuse 5 conseils pour rester sûr de soi face aux personnalités dominantes la meilleure manière de rester sûr de soi face aux personnalités dominantes et de déjouer leurs manoeuvres c'est le but de ces cinq conseils efficaces et simples à mettre en oeuvre numéro 1 éviter toute familiarité la meilleure manière de résoudre une situation dangereuse c'est de l'éviter c'est le but de ce premier conseil pour rester sûr de soi face aux personnalités dominantes nous venons de le voir elles utilisent souvent la séduction comme première approche la méfiance est donc de mise dans le cadre privé fuyez les personnes aux caractères trop imposants qui ont tendance à occuper tout l'espace même si elle se montre charmante envers vous cette solution n'a rien de lâche c'est une simple mesure de bon sens on ne s'expose pas volontairement à un danger pour le simple plaisir de le combattre les dominants sont des personnes toxiques capables à d'être de véritables tyrans pour votre sécurité gardez vos distances dans le cadre professionnel il est plus difficile d'éviter systématiquement de se retrouver à côtoyer ces sinistres individus pour éviter de leur donner un moyen d'emprise sur vous refuser toute familiarité déplacée notamment avec vos supérieurs en conservant des relations de travail cordiales et distantes vous empêcher un despot en puissance de vous manipuler en vous offrant des avantages pour vous culpabiliser ensuite refuser cette fausse complicité vous aidera à garder confiance en vous grâce au sentiment de ne rien devoir à personne il sera donc plus facile de dire non si on tente de vous imposer quelque chose de déplacé numéro 2 ne rien laisser passer d'entrée de jeu notre second conseil pour rester sûr de soi face aux personnalités d'envoyer un message clair d'entrée de jeu fin psychologue les gens qui vivent en écrasant les autres n'ont pas leur pareil pour déceler les failles dans lesquelles ils vont pouvoir s'insinuer pour s'imposer ils tentent souvent de prendre le dessus dès les premières minutes de l'interaction pour marquer leur territoire cela peut passer par des gestes inappropriés passer un bras autour de vos épaules multiplier les contacts physiques vous serrez la main plus fort que de raison etc ils peuvent aussi se cacher derrière l'humour pour lancer quelques pics l'air de rien pour rester sûr de soi il est important de ne rien laisser passer dès le début si votre interlocuteur commence à vous provoquer de la sorte il va falloir le remettre à sa place mais avec tact ne faites surtout pas l'erreur de perdre votre sang froid en partant au quart de tour c'est exactement ce que votre adversaire attend pour pouvoir se poser en victime conservez votre calme mais soyez ferme s'il vous touche regardez le dans les yeux et retirez doucement sa main vous pouvez aussi lancer à la cantonade dit donc j'étais jamais vu aussi tactile ou encore vous êtes toujours aussi tactile je ne connaissais pas cette coutume face aux attaques voilée la stratégie idéale consiste à faire comprendre à l'autre que vous avez saisi le message avec humour tourner ses propos en dérision déstabilise toujours une personnalité dominante vous lui prouvez ainsi que ses attaques restent sans effet numéro 3 ne jamais se justifier ce troisième conseil pour rester sûr de soi face à une personnalité dominante est extrêmement important les personnes tyranniques veulent toujours pousser leurs victimes à se justifier elle se place ainsi dans une position d'autorité elle se comporte comme des parents qui prennent leur enfant en faute ou un instituteur qui gronde un élève turbulent non seulement se laisser infantiliser de la sorte va ruiner votre estime de vous mais vous risquez de vous empêtrer dans vos justifications votre interlocuteur ne manquera pas alors de vous tomber dessus puisque c'est justement ce qu'ils attendent gardez à l'esprit que vous êtes un adulte fort et indépendant vous n'avez pas de comptes à rendre à qui que ce soit contentez vous d'affirmer les choses de manière claire concise et directe prenons un exemple concret imaginons que votre tante despotique vous demande de venir l'aider à refaire la peinture du salon ce week-end alors que vous avez prévu de prendre du temps pour vous plutôt que de chercher un prétexte quelconque dit simplement ce week-end je ne peux pas mais je suis libre jeudi prochain vous n'avez pas besoin d'en dire davantage en proposant une alternative vous montrez que vous avez le contrôle et éviter un débat interminable numéro 4 utiliser l'humour pour désamorcer les attaques les attaques verbales qu'elles soient sournoises ou frontales font partie intégrante des techniques utilisées par les personnes dominantes pour soumettre leurs victimes elles les utilisent pour s'imposer en rabaissant leur cible ou en la poussant dans ses retranchements dans ce dernier cas elles font remarquer aux spectateurs présents à quel point vous réagissez avec violence elles se postent en victime de votre manque d'humour et de votre agressivité alors que c'est elles qui ont commencé à déclencher le conflit si vous décidez de riposter violemment vous avez donc toutes les chances de perdre la meilleure chose à faire de prendre de la hauteur en utilisant l'humour pour leur prouver qu'elles ne peuvent pas vous atteindre ce comportement les déstabilise car elles ne parviennent pas à obtenir les réactions espérées du coup certaines vont abandonner la partie et chercher une proie plus facile d'autres vont sortir de leurs gonds et laisser exploser leur agressivité ce qui montrera aux autres que ce sont bien elles qui ont un problème et pas vous dans les deux cas c'est donc une stratégie gagnante numéro 5 rester sûr de soi grâce au pouvoir du silence un conseil pour rester sûr de soi face aux personnalités dominantes qui est très efficace c'est de savoir utiliser le pouvoir du silence les prédateurs aiment par dessus tout les situations dans lesquelles ils se sentent à l'aise et en contrôle tant qu'ils peuvent vous faire parler ils ont l'impression que le pouvoir est de leur côté en revanche il est bien plus déconcertant de se retrouver face à une personne silencieuse bien entendu il n'est pas question de vous réfugier dans le mutisme à n'importe quel moment le silence est une armée efficace à condition de savoir l'utiliser lorsque la personne dominante à qui vous faites face commence à vous assaillir de parole ne répondez pas du tac au tac au contraire contentez vous de la fixer en soutenant son regard sans rien dire il y a toutes les chances qu'elle finissent par s'interrompre déstabiliser par le fait que vous ne tombez pas dans son piège en cherchant un affrontement direct lorsqu'elle se tait enfin attendez encore quelques instants avant de prendre la parole ce moment de blanc revient à dire alors ça y est tu as fini mais de manière subtile une fois que vous avez pris la parole faites des réponses claires ferme mais courte ne vous laissez pas aller à entrer dans les détails moins vous en direz plus vous conserverez de maîtrise sur la situation et plus vous serez sûr de vous voici un dernier conseil pour rester sûr de soi face aux personnalités dominantes savoir partir au bon moment encore une fois cela n'a rien à voir avec de la lâcheté ni avec une attitude de fuite face à une personne au caractère dominant vos interactions doivent être les plus courtes possibles maintenir le rapport de force pour ne pas vous laisser soumettre demande une énergie considérable plus l'échange dure dans le temps moins vous avez de chances de parvenir à conserver le dessus tout échange entre deux personnes à un objectif final répondre à un rituel donner une information formuler une demande etc c'est ce but sur lequel vous devez vous focaliser une fois qu'il est atteint mettez fin à la discussion de façon polie mais ferme de même si vous voyez que la situation tourne à l'affrontement utiliser les techniques décrites dans les conseils précédents puis dit à l'autre que vous ne souhaitez pas continuer la conversation et partez choisir de sortir de la relation quand vous le souhaitez montre que vous avez le contrôle sur votre vie et achèvera de déstabiliser un despot en puissance grâce à ces cinq conseils pour rester sûr de soi face aux personnalités dominantes vous savez à présent comment contrer leur machination perverse pour ne plus vous sentir démuni et retrouver votre assurance le secret tient dans la pratique repensez à une situation ou un autre a pris le dessus sur vous et rejouer la scène dans votre esprit en appliquant les conseils ci dessus faites varier les scénarios à force votre cerveau finira par intégrer cette manière de réagir et elle deviendra une seconde nature vous ne serez plus jamais pris au dépourvu et vous verrez l'attitude des autres changer à votre égard si vous avez aimé cette vidéo merci de liker partager commenter surtout vous abonner à la chaîne vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo vous j'aime j'aime Abonnez-vous !